Bonjour à tous, nous sommes les scientifiques du groupe intergouvernemental de l'évolution du climat. Nous sommes comme des docteurs de la planète, nous allons vous expliquer quels sont les problèmes de la planète et donner des solutions pour l'aider. Écoutez-nous, la planète est en danger, il faut l'aider. On ne laisse pas la Terre tomber, ce n'est pas trop tard, il y a des solutions. L'âme réchauffe l'air, les mers, les océans et les terres. Il n'y a plus de doute. Ce sont les activités des âmes qui réchauffent la planète et ça c'est sûr. L'ampleur des changements climatiques actuels n'a pas été observée depuis des siècles, voire des milliers d'années. La température va encore augmenter, mais agissons, elle peut encore baisser. Si la planète se réchauffe de trop, il y aura plein de catastrophes naturelles. Tempêtes tropicales sécheresses, pluies, diluviennes et inondations font des glaces. C'est grave. Les changements climatiques sont irréversibles, on ne peut plus revenir en arrière. Comme la fonte des glaces et l'élévation des eaux de mer, on ne peut plus changer cela. Il faut diminuer nos émissions de gaz de CO2. C'est important car nous respirons de l'air pollué. A cause du réchangement climatique, les personnes doivent changer de maison. C'est triste. La nature, les animaux et les hommes souffrent de ces changements climatiques. Des espèces d'animaux et de végétaux disparaissent chaque année. Le changement climatique provoque des problèmes de santé sur les personnes fragiles. Ils sont aussi difficiles pour les personnes pauvres. Il faut faire des efforts pour la planète, les riches et les pauvres. On n'a jamais autant pollué l'air. Il y a la fumée des sucs, les gaz des voitures et des avions. Il nous reste 8 ans pour apprendre à polluer de moitié. Si nous on a, température sur Terre va continuer de monter. Tout le monde peut aider la planète. Les hommes et les femmes. Ce sont les plus riches qui polluent le plus la planète. Ils achètent beaucoup de choses et c'est la surconsommation. On doit arrêter totalement de consommer du charbon d'ici 2050. Parce que le charbon pollue beaucoup la planète. Il faut plutôt fabriquer de l'énergie propre. Par exemple, de faire avec du soleil, du vent, de l'eau. Les pays et les entreprises doivent aider la planète. Par exemple, on peut créer un grand filet pour ramasser tous les déchets dans la mer. Les présidentielles doivent déassumer la planète. M. Macron et tous les dirigeants des pays. Il faut manger un peu moins de viande car la fabrication coûte beaucoup. Il faut manger plus de légumes avec beaucoup de protéines. Il faut agir maintenant car si on ne fait rien, ça va coûter plus cher. Vous êtes prêts ? Docteur Elie Etienne Docteur Athel Andawi Docteur Jelie Samida Docteur Niyadetch Docteur Maël Arman Docteur Timéo Munier Docteur Mathéo Battavoide Docteur Pauline Leclerc Docteur Jean Perrin Docteur Alba Péqueux Docteur Tom Denizar Docteur Axel Daras Docteur Timéo Marchand Luzel Docteur Ali Chapella Docteur Léna Denizar Docteur Mathis Bayard Docteur Emen Buick Docteur Margot Sipion Docteur Maurice Léonie Docteur Docteur Karim Kamara Docteur Chloé Nicolas Docteur Paul Bocquet Docteur Sam Luchan Docteur Alain Datsakanyan Docteur Ilyas Ferrat Docteur Malek Lajrak Docteur Mohamed Kamara Saman Docteur Samanta Karantjaye Docteur Aymen Nekara Docteur Intisar Mishri Docteur Nair Usmi Docteur Tasnim Agun Docteur Irai Pekrek Docteur Mouré Elgezou Docteur Biza Snar Docteur Papa Etanar Docteur Asnad Raimi Docteur Dilara Sipsi Docteur Tinar Aras Docteur Asia Diaby Docteur Raphaël Kwame Docteur Yasin Yakut Docteur Tim Rao Jussel Docteur Suleiman Cuissonnier Docteur Sousa Pate au Corée Puisqu'il faut changer les choses Aux armes citoyens Il est grand temps qu'on propose Un monde pour demain Docteur Irai Pekrek Docteur Tinar Aras Docteur Amor